Salut à tous et à tous, c'est Massage et Thomas, commentez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 8 astuces pour se faire des kamas au début de votre aventure. La vidéo sera partagée en deux parties, la zone non abonnée avec 4 astuces et la zone non abonnée avec 4 astuces elle aussi. Pour cette première astuce, on se retrouve à Incarnam, normalement vous allez finir votre lien qui s'est allé vous tomber ici. Au début de votre aventure, vous allez tomber sur une quête qui va vous demander de crafter une arme de chasse, le couteau de chasse bien évidemment, qui va vous permettre de récolter les diverses viandes dans la zone. Donc premièrement, vous allez affronter des monstres entre level 1 et 10, donc du coup vous allez dropper des viandes intangibles. C'est pour ça qu'elle est en bleu, ça veut dire qu'il y a une condition pour pouvoir l'avoir, donc la condition c'est d'avoir le métier de chasseur au level de la viande. Donc là vous voyez, on est entre level 10, entre level 1 et 10, j'ai 48% de chance de base de l'obtenir, mais on peut l'augmenter ceci avec la prospection et les scores d'idoles pour augmenter les scores pour atteindre les 100% de drop pour à chaque fois que vous allez tomber à 3 monstres, vous allez dropper une viande. En même temps que tu formes ces petites viandes intangibles, n'hésitez pas aussi à trouver les monstres dans la zone incarnable qui va pouvoir vous permettre de dropper pas mal de ressources avec... Vous prévoyez seulement les monstres qui vont vous drop des ressources à l'ordre de 100-150 kamas à 200 voire plus kamas minimum, à 150-200 kamas minimum par item. Donc du coup sur Isael, moi j'ai trouvé les feux de joie, les feux follets, etc. qui vont vous drop de 1, la viande intangible qui coûte 102 kamas unités, de 2, qui va vous dropper des 100 d'internel, 118 kamas unités, plus les feux intérieurs, 150 kamas unités. Donc du coup ça vous fait 300 kamas avec ces deux, 450 kamas par combat. Un monstre va vous donner 450 kamas, donc vous le battez. Moi j'ai pas mis d'idoles ni rien du coup, bah voilà. J'ai droppé, qu'est-ce que j'ai droppé ? J'ai droppé 318 kamas, 244 kamas, 118 kamas. Ce qui nous fait un tout pour un combat pour vous qui va durer quelques secondes aussi. Donc ça fait 318 kamas, 244 kamas, plus 118 kamas, ça vous fait 680 kamas par combat. Donc du coup si vous farmez, on va dire que vous en faites 10, ça vous fera 6800 kamas. Si vous faites 100 kamas, ça vous fera 6800 kamas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va vraiment très très rapide. En plus c'est des ressources BL, du coup elles sont fortement utilisées pour les premiers crafts des différents métiers, cordonniers, sculpteurs, etc. Du coup ça se vend très très bien et rapidement. Pour la deuxième astuce, ce sont les quêtes et les succès, qui ne sont pas du tout négligeables en fonction de leur quantité, qui n'est pas du tout négligeable par rapport à leur XP et leur kamas de données. Mais aussi le plus important, c'est les succès. Les succès, pour y accéder, vous appuyez sur U pour pouvoir les avoir. Et vous voyez ici une quantité monstre de succès à faire. Donc il y a des monstres, il y a des donjons, il y a des explorations, il y a des quêtes, et ainsi de suite, les métiers, l'élevage, les éléments, etc. Donc du coup, ce que vous donne les succès en plus des quêtes, donc les quêtes vous donnent de l'XP et des kamas, donc une quantité variable en fonction de la quête et du level de la quête. Mais les succès vous donneront un petit truc en plus, les succès vous donneront des ressources qui ne sont pas négligeables. Par exemple, ici, on va prendre, donc du coup, on est à Incarnam, je vais prendre le premier succès. Le premier succès, c'est trois quêtes. Il va vous donner 11 581 XP, plus 10 pétales diaphane, plus 10 baves de bouffe. Donc ceux-ci seront des ressources que vous allez pouvoir revendre. Deuxième succès, vous le faites. Vous faites ces quêtes-là, vous allez gagner 19 000 XP, 241 kamas, plus 10 os de chaffeur, plus 10 vieux volves d'aminite. Tout ça sur des ressources pas négligeables à vendre pour vous faire une certaine base de kamas qui peut très très vite monter. Vous avez bien évidemment les succès donjons qui sont les succès les plus rentables. En fonction du donjon que vous allez battre, à chaque donjon, vous allez avoir 5 succès à faire, plus les scores, bien sûr. Donc ça fait 7, mais je parle principalement, pardon, 6 succès. 4 succès, je vous parle principalement des 4 premiers succès. Donc ici, pour le quart de rime, à chaque fois, dès que vous avez vécu, vous allez débloquer 5 rames de quart de rime. Si vous faites zombie, vous allez débloquer encore 5, quart de premier encore 5, et duo encore 5. Donc si vous faites les 4 premiers succès, ça vous donnera 20 rames de quart de rime, ce qui vous fera 605 x 4, ça fera 2400 kamas, juste en faisant les succès. Et ainsi de suite pour tous les donjons que vous allez faire au fur et à mesure, vous voyez ici, il tourne sur la famée. Vous allez battre le tourne sur la famée, ça vous donnera 780 kamas, plus 2204 kamas pour la pétale. Plus vous allez faire des donjons au level, par exemple 150 à 200, par exemple pour Minotot, plus vous allez avoir d'XP et de kamas, et aussi vous allez avoir des ressources de plus en plus chères. Pour la quatrième astuce, c'est une astuce très très conne, mais que beaucoup, c'est très très con les liens, mais c'est très très primordial. Parmi les ressources de métiers récoltables. Donc ici, vous avez divers métiers récoltables, vous avez paysans, bûcherons mineurs, pêcheurs, alchimistes et chasseurs. Chasseurs, comme j'ai expliqué à la première, c'est un métier récoltable que vous allez pouvoir monter grâce aux viandes. Et c'est très important, à chaque fois que vous passez dans une map, de prendre toutes les ressources que vous trouverez. Si ce n'est pas vous qui le faites, ce sera les autres. C'est obligatoire, vous devez les faire, ce n'est même pas possibilité de les faire. Déjà, un, ça va monter vos métiers pour récolter des ressources plus grandes. Et de deux, ça va pouvoir vous faire une base de ressources à vendre, en plus des combats, des quêtes que vous allez faire au début de votre aventure. Donc vous voyez ici, j'ai récolté, je ne sais pas combien de goujons j'ai récolté. J'ai récolté 26, 22 kama unités, ça me fait 672 kama en quelques secondes. Et en plus, sur la Carnam, il n'y a pas énormément de monde qui le farme. Je vous conseille de les farm dans un premier temps, vous avez bien évidemment les goujons, vous avez les orties, vous avez le fren, vous avez toutes les ressources level 1, 2 dofus. Donc pour cette quatrième astuce, les gars, on se retrouve à l'HDV des ressources. Ça fonctionne aussi à l'HDV des consommables et plus au niveau des AGV de ressources. Et l'astuce, ça va être de l'achat en revente. Vous pensez, vous savez peut-être, mais des items, les items se vendent sur le dofus par unité par 10, par unité par 10 et par 100. Souvent, dans les ressources, vous avez un écart de prix entre l'unité par 10, par 10 par 100 et ainsi de suite. Donc entre 100 et 1, il y a peut-être une différence, entre 10 et 100, il y a une différence, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc du coup, le but, ça va être de chercher une ressource qui va vous coûter peut-être moins cher à l'unité et le revente par 10. J'explique. Ici, vous voyez, par exemple, des ailes, j'ai pris le premier exemple, vous avez les ailes de Bourdard. Vous voyez que ça se vend 140 kamas à unité, 982 kamas par 10 et par 100, ça se vend 8000 kamas. Vous pouvez soit les acheter par 100 et les vendre par 10 unités, qui vous fera 1900 kamas de bénéfices, ou vous pouvez les acheter par 10 et les revendre à l'unité. Qu'est-ce que ça donnera ? Si on va dire, donc du coup, ça coûte 982 kamas les 10. Donc du coup, normalement, si je fais x100, ça devrait coûter 9820 kamas. Mais non, vous êtes rentable si vous achetez par 10. Du coup, du coup, si vous achetez par 10, vous allez vous faire 1820 kamas par 100, vous allez vous faire 1820 kamas de bénéfices si vous les vendez par 10. Dans le même exemple, vous voyez qu'ici, ça coûte 140 kamas l'unité, donc 140 kamas unités. Si vous voulez les acheter par 10, logiquement, ça vous coûtera 1400 kamas. Mais vu que là, vous allez les acheter directement par 10 et les vendre à l'unité, ça vous fera bénéfice de 418 kamas. Donc le but, c'est très simple. Vous cherchez des items comme ça. Voilà, par exemple, le tofu méléfic, ça ne fonctionne pas trop. Vous cherchez une ressource plus ou moins fiable. Par exemple, les ailes de scarafeuille, vous voyez que ça peut fonctionner. Les ailes de scarafeuille rouges, ça fonctionne, mais là, ça fonctionne la blade. Parce que là, du coup, ça fait 477 kamas les 10, soit 10 parce que vous allez en acheter pour 100, ça fera 4770 kamas. Mais les 100 se vendent à 6586 kamas. Du coup, ça vous fait 1816 kamas de bénéfices par l'eau de 100. Vous voyez que le prix n'a pas trop augmenté et vous voyez directement le vente par 100. Très, 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 très important. Vous voyez qu'ici, le prix est de 6586 kamas les 100. Ne mettez pas 6585 kamas, ça ne sert strictement à rien. Laissez 6586 kamas. Tout simplement parce que quand vous allez mettre votre item en vente, ça sera le dernier item mis en vente qui sera le premier. Donc, vu que ça sera vous qui aurez mis en vente les derniers items, ça sera votre item qui passera avant celui des autres. Ça ne sert à rien de modifier les prix, de faire des trucs comme ça, de tout le temps modifier les prix. Attendez que ça se vende, attendez une demi-journée. Si ça ne se vend pas, vous allez pouvoir modifier le prix si vous le souhaitez. Et vous faites ça pour à peu près tout. Par exemple, les alias, je ne sais pas, les ebonites, on verra, 1000 kamas de bénéfices. N'oubliez pas aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de regarder la recette. Quoi ils servent ? En moyenne, vous voyez que les ebonites, en moyenne, ça s'utilise par deux. Du coup, le mieux, ça serait peut-être de soit de faire l'achat-revente de 10 à 1, ou de 1 vers 10. Parce que vous voyez, par 100, très peu de gens vont acheter sans ebonites. Ça existe, je l'ai déjà fait, acheter sans ebonites. Mais c'est plus rare. Mais vous pouvez quand même le faire. Pour la deuxième partie, donc la zone à beau, on se retrouve au niveau de l'Almanex. Une quête quotidienne se trouvant en 4, moins 24, dans les plaines de porcas. Cette quête qui est très longue, dure un an, qui après avoir fait quotidiennement, vous donnera le Domanax, qui vous donne un dofus, qui vous donne 50 stats all. Le but de cet astuce, c'est de créer 5 personnages. Enfin, auteurs de personnages que vous pouvez level, que vous avez monté level 20, avec lesquels vous allez pouvoir faire l'Almanax avec chacun d'entre eux. Donc on va imaginer. On se retrouve ici, au niveau de l'Almanax. Vous rentrez ici, vous voyez que vous avez la quête de Théodorant. Axe, vous annoncez, tata-tag, prendre, demander, partir, requête de l'offrand. Vous avez 2 coupions de B2 que vous devez vouloir amener. Le front d'Atog, qu'est-ce qu'il vous donne ? Elle vous donne 26 000 kamas. Les 2 coupions de B2, ça coûte combien ? Unité, ça vous donne 380 kamas, donc on va compter 400. Donc ça fait 800 kamas pour les 2, du moins sur Israel. Le front d'Atog, lui, va te donner 26 000 kamas. 124 kamas pour avoir fait la quête. Ce qui fait, ouais, 800 kamas, pardon. Ça vous fait 25 324 de B9. Vous comptez que vous pouvez faire 5 persos sur votre compte si vous n'en achetez pas d'autres. Donc minimum 5 persos level 20. Puff, 5. Ce qui vous fait, c'est 126 000 kamas. Et ceci, tous les jours, si jamais, l'Almanax vous propose des B9 comme ça, 26 000, 15 000, 10 000 kamas. Chaque jour, vous allez pouvoir faire ça. Et avoir beaucoup plus de kamas très rapidement, tous les jours. Donc là, 126 000 kamas si je fais avec mes 5 persos. Toujours rentable, en vrai. 126 000 kamas sur un stuff level 50. Un bon petit stuff level 50, en vrai. N'hésitez pas à le faire et vous verrez, ça va être vite rentable quand vous commencez Dofus. Je vous rappelle que ce tuto là est principalement pour quand vous commencez Dofus. Pour la deuxième astuce, on se retrouve au niveau des chasses de trésors dans les plaines de Kanyan. Qui se trouve en moins 25, moins 36. Le but est tel que vous allez devoir trouver les différents indices pour trouver un coffre et ainsi le combattre. Vous allez vous retrouver face à l'interface. Il vous proposera différents niveaux en fonction de votre level de votre personnage. Donc on va dire que si vous êtes level 40, vous obtiendrez les chasses de trésors de niveau 20. Et de niveau 40 que vous allez pouvoir choisir. Bien évidemment, chaque coffre a plus ou moins de vie. Plus ou moins de vie. Et plus ou moins chiant à battre en fonction du level que vous allez combattre. On va prendre par exemple la chasse de trésors au niveau 200. Je sais que le mob il a 5500 points de vie. Alors que le level 20 il en a je crois que c'est 400 ou 500. Je ne suis plus trop sûr. Aussi, plus vous allez faire une chasse de trésors au niveau. Plus vous allez gagner 10 XP et 2 Kama et ainsi 2 coffres. Plus vous allez débloquer des gros coffres. Ici vous allez pouvoir voir que j'ai le coffre magistral. Où est-ce qu'il se droppe ? Lui c'est un coffre magistral qui se droppe au niveau des chasses de trésors level 200. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je vais gagner entre 2000 et 4000 Kama. Plus potentiellement des autres coffres. Plus potentiellement des... Plus des roses et sables. Et d'autres items comme les fragments de cartes au trésor. Par exemple pour découvrir le Fulgen. Ceci c'est pour les chasses. Vous allez pouvoir débloquer différentes cartes qui sont droppables dans les coffres. Mais aussi vous allez pouvoir faire des cartes légendaires. Les cartes légendaires comme la tablette tout en Kama. Qui coûte extrêmement cher pour chaque morceau de tablette. Se loot dans ces coffres là. Du coup et qu'à quoi sert la tablette tout en Kama ? Ça sert pour la quête du Dofus Pop. Donc très très utile si vous souhaitez la faire. Vu que le Dofus Pop vous allez devoir farmer 20 000 roses et sables. Plus avoir les tablettes tout en Kama. Moi pour l'instant j'en ai 2. Grâce aux chasses au trésor. Et j'ai pas encore intérêt à toutes mes roses et sables. Parce que j'en ai plus que 6. J'en ai encore 7500. Il m'en manque encore 12500. Et bah je crois qu'on continue à farmer et prendre ça. Si jamais vous avez bien évidemment toutes les chasses au trésor. Vous pouvez bien évidemment si vous vous en foutez tout ça etc. Vous pouvez bien sûr vendre les roses et sables. Qui se voit ici sur l'isale à 97 Kama unité. Mais je sais que par exemple sur Hagrid c'est 200 Kama unité en moyenne. Donc du coup il y a vraiment moyen de se faire un bon petit pack tol. Grâce aux roses et sables. Et d'en vendre pas mal. Bien évidemment. Vous pouvez aussi acheter des choses avec ces roses et sables. Vous pouvez parler ici à Moli. Acheter des items. Vous allez pouvoir acheter différents items. Vous voyez que les roses et sables par exemple. Ça coûte en moyenne 22358 Kama. Et ici la rose et sables coûte 19400 Kama. Du coup ça peut être une petite astuce pour vous. Qui souhaitez ne pas farmer les chasses au trésor. Mais farmer par exemple l'HDV. Acheter les roses et sables. Pour les échanger quand des tombes à ligne. Que vous allez pouvoir vendre en HDV. Je vous conseille bien évidemment de faire le calcul achat-revente. De faire le calcul prix moyen des deux. Et pas prix moyen, prix brut. Donc vous allez en HDV. Vous allez voir directement l'item combien il coûte. Et pouvoir acheter différents items. Par exemple il s'en fout vraiment que 43000 Kama. Et bien la rose et sables. Vous allez devoir payer 48000 Kama pour pouvoir l'avoir. Voilà et ainsi de suite. Donc du coup je vous conseille vraiment. De regarder combien coûtent les roses et sables. Et combien coûtent les questions que vous voulez souhaiter. Échanger avec les roses. Pour faire des Kama. Donc pour cette 4ème astuce les gars. On se retrouve dans la forêt des Arbagnides. Dans 10-10-11. Où vous allez devoir pouvoir 10 de fer. Pourquoi faire ces 10 de fer ? Vous allez devoir parler à ce cher PNJ Dédé Tournerman. Pour pouvoir accéder à une sorte de donjon. De 4 salles. Qui va vous permettre de récolter des ressources. Des minerais et des alliages. Je m'explique. Donc le donjon. Vous allez devoir affronter ce donjon qui tient en moyenne. Qui tient 4 salles. Avec 10 mineurs sombres et des Arbagnides. Je vais quand même vous montrer. Entrez dans la mine. Mineurs sombres, Arbagnides. Donc je vous conseille quand même un minimum stuff. Et aussi d'avoir un minimum de level. Genre ils sont level combien ? Ils sont level 40. Je vous conseille d'être level 45-50. Avec un stuff pas pas petit. Mais un bon petit stuff. Normalement ça devrait le faire. Moi je vais le plier en 2-2. On va directement se retrouver à la dernière salle. Pour vous dire pourquoi c'est intéressant. Faites attention pour ce petit donjon. Certes vous allez dropper des choses. Mais les combats sont de plus en plus compliqués. Du coup la première salle par exemple. Il y avait 4 mobs. La deuxième il y a 5 mobs. La quatrième il y a 3ème il y a 6 mobs. Et bien évidemment pour la dernière. Si vous savez bien compter. Il y en aura une 7ème. Donc voilà les gars. On se retrouve par la dernière salle. Et on se retrouve face au coffre DD. Donc du coup il y a le coffre DD. Il y a une Abrac. 3 mineurs sombres. Il y a un truc nid. Vous faites bestiaire. Qu'est-ce qui est important avec le DD à savoir. C'est que déjà 1 il va vous dropper. Donc vous verrez l'obtention de base est de 40% pour chaque alliage. Moi avec la prospection des idoles je suis à 64%. Si je prends mon prospection je suis à 100% de drop. Je ne sais pas si vous imaginez le 100% de drop. Bien évidemment vous pouvez faire ces salles là à 8. Une seule fois par jour. Faites très attention. Une seule fois et uniquement une seule fois par jour. Mais la particularité de ce coffre DD c'est que vous voyez il a 10 points de vie. Et 10 points de vie c'est équivaut à 1 point de vie est égal à 100 de dommage. Du coup il faut affliger 100 de dommage pour lui retirer 1 PV. Donc du coup avec par exemple une couleur du yop à 300. Et bien je vais retirer 3 PV. Si vous frappez du 100 avec un sort vous allez retirer 1 PV. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous l'aurez battu. Donc je vais éviter de faire cette salle en deux spi. Et je vais vous montrer comme c'est bon. Donc moi mais évidemment le coffre DD. Voilà. Donc voilà. Vous voyez l'affichage. Donc il a entre 90... Il a 99% de résistance all. Du coup si par exemple je frappe une couleur je fais entre 13 et 16 de damage. Je vais le one shot. Si je tape avec mon épicari entre 7 et 13. Donc je fais entre 700 et 1300 de dégâts. Ici je fais entre 400 et 500 de dégâts. Ici je fais entre 300 et 400 de dégâts. Ok. Du coup moi je fais une petite couleur du yop pour le terminer tous mes coups. C'est quand même plus simple. Et je vais finir cette petite salle tranquillement. Du coup voilà les gars. J'ai gagné ça. J'ai fait le petit combat. Je suis en rappel à 100% de chance de drop. J'ai agrandi. J'ai gagné combien de kamas ? Ah on va calculer ça ensemble. On va calculer ça ensemble. 17 241. 14 880. 3 304. 3 142. 1906. 1908. Ouais on peut compter ça en vrai. Plus 440. Plus 90. Enfin bref. Vous avez compris j'ai gagné plus ou moins 44 000 kamas sur ce donjon qui m'a pris aux alentours de 5 minutes. Level 200 bien évidemment. Vous qui serez level plus 40, 45, voire 50. Vous allez prendre un petit peu plus de temps mais je vous conseille vraiment de le faire un petit peu tous les jours. De 1. Ça permet de récolter des rutiles. Et les rutiles sont très 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 importantes. Pareil que les purites. Les magnésites et les ébonites. Et les baccalélites. Enfin tout ça. Tout ça. Ceux-là sont très très importantes pour énormément de craft d'items. Voilà. Du coup vous allez pouvoir économiser pas mal de kamas si vous souhaitez monter vos métiers. Et permettre aussi tout simplement économiser de l'argent tout simplement. Donc là les gars. C'est très très important pour cette dernière partie. Enfin très important. Je dirais pas ça. C'est que la dernière partie se porte sur vous. Ce que vous allez faire sur Dofus. Il y a énormément d'astuces kamas qui tournent sur internet. Énormément de choses qui fonctionnent. Qui ne fonctionnent pas en fonction des serveurs. Le mieux pour vous. C'est de trouver votre propre astuce. En des rêves ça fait genre le mec qui dit. Vous voulez gagner de l'argent sans rien faire. Vous gagnez 6000 euros et juste. Et travaillez n'importe où. Où vous souhaitez et quand vous voulez. Non c'est pas ça. Le but là ça va être de parcourir les HDV. Parcourir le monde des 12. Parcourir les quêtes. Les succès. Les donjons. Le PL aussi. Regardez chaque aspect du jeu qui vous plaît. Et voir si vous pouvez vous faire des kamas avec cet aspect là. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous par exemple qui adorent le PVP. Le farm colis est très très utile. Et très très bon. Le seul problème avec le farm colis c'est qu'il faut avoir un stuff opti. Donc il faut avoir une base de kamas de base. Le drop c'est très bien. Mais il faut être à 8 par exemple. Le FM c'est super bien aussi. Mais il faut avoir une bonne base de kamas aussi. Du coup. Il faut vous trouver une astuce pour atteindre la base de kamas qui vous suffit. Qui vous faudrait pour faire ce que vous voulez vraiment faire. Le bien évidemment c'est de farmer au début. Avoir un petit million, un petit million 2, voire un petit million 5. Dans votre petite pop-up genre ce succès. Et aux formes précédentes que vous allez faire. Et pour pouvoir commencer ce que vous souhaitez réellement faire. Je sais que le PL. Du coup. Trouvez votre astuce. C'est ça qui est primordial sur Dofus. Et ne la partagez pas. Et surtout ne la partagez pas. Ne dites pas comment vous le faites. Faites le. Farmez le. Et profitez de cette astuce qui sera rien comme ça. Donc c'est ça les gars. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher le petit like. Le petit commentaire. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501.